Bonjour Pape Moussé Diop. Oui, bonjour. Voilà, Pape Moussé Diop, vous êtes membre de l'Association nationale et militaire invalide du Sénégal, Anamise en Angé sociale de la cellule régionale de Thies. Votre association a fait des sorties médiatiques récemment. Qu'est-ce que vous réclamez exactement ? Quels sont vos problèmes ? Je vous dis d'abord bonjour. Je suis content de vous recevoir et de parler avec vous pour me faire des éclats suivants au niveau de l'Anamise et au niveau des invalides militaires, dont je suis le chargé social de la cellule régionale de Thies. Ça fait belle heure que nous vivrons dans un cas vert, parce que les pharmacies agréées n'ont pas reçu leur argent pendant 8 à 9 mois. Ils ont arrêté même de donner les médicaments aux ayants droits, soit disant les invalides, parce qu'ils n'ont pas été payés pendant un laps de temps, comme je vous l'ai dit. D'accord. Alors, c'est parce que nous nous sommes levés un bon moment. Oui. Le colonel Omar Sarr, qui est le directeur de l'intendance, a sorti une note de service pour effacer une loi, soit disant que les carnets ne sont plus valables. Vous allez avoir des puces que vous allez insérer dans des machines, comme les machines de Tata, pour pouvoir avoir ces ordonnances-là. Des fois, il n'y a pas de réseau. Ils ont une plateforme au niveau de la sonatrice et de la maintenance, et c'est exclusivement cher. Donc, les puces, ça n'arrange pas les blessés. Parce que, des fois, le réseau s'en va. Des fois, il n'y a pas de réseau. Des fois, les puces sont un peu dégradées. Ça ne passe pas avec la machine. Ils sont obligés de retourner. Ils ont diminué les médicaments des malades. Il y en a eu même des morts. C'est un hybride qui a décédé le jour du passé. Alors, le dossier de santé a été au courant. On l'a amené à l'hôpital principal pour faire l'autopsie et tout. C'est quelqu'un qui est malade de cardiaque. Et sa régularisation de ce rythme cardiaque ne passait pas. Il est mort comme ça, dans la rue, vers l'ambassade de France. Comme ça, pas à terre. Quelqu'un qui a servi rapidement et longuement l'armée sénégalaise. Mais celles qui sont à la frontière, qui ont versé leur sang pour la nation. Actuellement, ils ont des problèmes de médicaments. Parce que là, ils n'ont pas payé les pharmacies. Les pharmacies reviennent de donner les médicaments aux endroits. Mais ça se dit n'importe quoi. Nous sommes dans quelques pays. Alors, Omar Sarr et le directeur de la santé militaire, Abdoul Aziz Giaï, ont allé voir le SEMGA pour lui parler de ces puces-là. Il dit que si ça va pour les involutes, allez-y. Ils ont démarré, alors qu'ils l'ont menti. Ils ont trahi. Ils ont trompé le SEMGA. Parce que la plateforme qui doit gérer les puces avec la maintenance de la SONATEL, c'est excessivement cher que les carnets. C'est plus cher que les carnets dix mille fois. Donc, c'est pour cela que peut-être le ministère des Finances ne peut pas payer. Ça, il faut que le SEMGA le savent. Il faut que le président de la République, que le chef suprême des armées le savent pour règle la situation. Et, à part Mousset, allez-y, continuez, s'il vous plaît. Les SEMGA sont actuellement fatigués. Les malades sont là. Ils ne peuvent pas prendre leurs médicaments. Ils sont obligés de prendre leurs pensions en espèce pour aller à ces médicaments. Sinon, ils crèvent. Le décès d'OZO parle, le gars est tombé vers l'ambassade de France. C'est en pleine nuit. En pleine journée. Il a été évacué à l'hôpital principal. C'est là-bas où on a fait l'autopsie. C'est là-bas où on a appelé le directeur de la santé. Militaire. Abdou Azindiaï. C'est entre Abdou Azindiaï, le directeur de la santé, et le colonel Omatsar, le directeur de l'intendance militaire. Je ne sais pas si le SEMGA est au courant que c'est plus là. C'est de la fauteuse. Et le président de la République, qui est le chef suprême des armées, doit le savoir. Il doit le savoir. Sinon, ils vont créer n'importe quoi dans ce pays. Les militaires qui sont au front sont fâchés. On ne peut pas être là-bas au front, se battre nuit et jour et être trompés ici. C'est nos camarades de guerre. C'est honteux. Oui, à part ce problème de médicaments, quelles sont les autres difficultés que les militaires invalides rencontrent? Ces militaires invalides rencontrent les problèmes de tickets au niveau de l'hôpital. L'hôpital ne prend pas ces militaires invalides en charge. Oui. Ils n'ont pas de billets d'hôpital. Ils n'ont absolument rien. Ils ne peuvent pas prendre leurs médicaments. Les pharmacies sont fermées parce qu'avec le tour de dette, ils ne peuvent pas donner les médicaments comme ça. Sans être payés pendant 9 à 8 mois. Ce n'est pas possible. Ces pharmacies-là aussi, ils ont leur entreprise. Mais le pourquoi, d'abord. Et ce tarjan-là n'appartient pas au Sénégal. C'est l'Arabie saoudite qui a investi tout ça pour l'armée sénégalaise. L'État doit rendre celui qui appartient à César son argent. Ils feront à César celui qui lui appartient. Ces gens-là, ils ont versé leur sang dans les frontières. Ils se sont battus et donné corps et âme. Leur jeunesse qui a été dignement donnée avec l'armée sénégalaise. C'est des vieillards. C'est des malades. C'est des handicapés. Mais il faut les comprendre. Il y en a ces gens qui sont sur le 16 ou lente. Il y a des diabétiques. Il y en a qui ont des régimes. Il y en a qui les protègent. Sinon, ils ne marchent pas. Il y en a qui ne voient même pas. C'est des amputés. Alors, il faut avoir pitié d'eux. Le président de la République doit ouvrir ses deux yeux pour savoir ce qui se passe. Il doit interpeller les militaires invalides. L'actuel président qui est là, qui a fini son mandat depuis Matusalem, il s'appelle Issa Gueye. Il est là depuis 2005. Il est malade d'AVC maintenant. Il est à l'hôpital de Thiawan. Mais actuellement, il est dans le compte de l'État. Ah oui ? Oui, parce qu'il défend maintenant l'État ou les défendants de ses invalides qui l'ont élu dignement. Il est malade. Il ne peut plus parler à notre nom. Il ne peut plus parler à notre nom parce qu'il est malade d'AVC. Et pourquoi vous dites qu'il est du côté de l'État, du Sénèque ? Mais récemment, il a dit dans une antenne de La Place que l'État ne nous doit rien. Nous avons des terrains en Nouvelle-Pêle que le président de la République nous a donnés. Nous avons des terrains en Bamilor. Jusqu'à présent, on n'a pas reçu ces terrains-là ? On n'a pas reçu ces terrains. Et le président doit savoir ce qui se passe. Il doit faire des perquisitions pour savoir ce qui se passe dans les invalides. Mais il ne peut pas rester là-bas comme ça. Le SEMGA est là. Le dissente est là. Le détenant est là. Ils font n'importe quoi. Est-ce que vous avez eu la réaction du ministre des Forces armées, maître Sidiki Kaba ? Par rapport à ce problème, surtout de médicaments. Récemment, on nous a envoyé que le dette de cabinet, le collègue Alphansar, est au courant. C'est lui qui est au cabinet du ministre des Forces armées. Donc, partout dans les journaux, même à l'Assemblée nationale, pendant les séances flénières, on a parlé de ça. Il y a une des députés qui l'a parlé. Il y a Guy Marissagna qui a parlé. Oui. Mais pourquoi ne pas écouter ? Pour faire une réaction définitive, il faut qu'on règle le problème des invalides pour que ça finisse. Parce que c'est nos amis qui sont dans leur main et qui sont au front sont en train d'être découragés. On peut être là-bas tiré des missiles nuit et jour et que tu es connecté. Parce que demain, tu peux rejoindre le rang des invalides. Tu peux sortir un bon jour et demain matin rejoindre le rang des invalides militaires. Parce que tant qu'on est sous les couleurs, tant qu'on est au front, on peut être invalides. On peut être amputés. C'est ça la vérité. Et qu'est-ce que vous comptez faire ? Quel est votre plan d'action ? Qu'est-ce que vous comptez organiser ? On est en train de créer... Une marche vers le palais ou je ne sais pas. C'est ce qu'on est en train de réaliser avec nos éléments qui sont dans toutes les régions du Sénégal. On est en train de faire débloquer assez d'argent pour directement venir au palais pour que le président réagisse rapidement. Ça, ça ne peut pas attendre. Si le SEMGA a été trompé, il n'a qu'à voir Omar Sarr, le bêteur de la santé, et Abdouazine Djaï, Omar Sarr de l'intendance et Abdouazine Djaï de la santé. Ceux qui l'ont poussé à aller au puce et abandonner les carnets. Mais vous savez, les carnets sont une loi. C'est une loi qui nous a donné ces carnets. C'est un décret. Le bêteur de la santé et le bêteur de l'intendance sort une note de service. Comment une note de service ne peut pas enlever une loi ? C'est inadmissible, ça ? Vous vous rendez compte de ça ? Oui. Mais ça, c'est grave. Pape Moussé Diop, que pensez-vous aussi de l'histoire ? Je n'écoute le président de la République, qui est le chef suprême des armées. Vous interpellez directement le président de la République. Lui, c'est lui seul qui peut contacter le SEMGA pour régler ce problème définitivement. Pour qu'on soit rétabli dans nos propres droits. Nous ne demandons pas ni de l'homone, ni de l'homone, ni de l'homone, ni de l'homone, ni de l'homone. Avez-vous quelque chose à dire sur la situation ? Nous attendons deux, trois jours. Si le président ne réagisse pas, nous allons passer à la vitesse supérieure. Et c'est quoi, la vitesse supérieure ? Parce qu'on a demandé, on est resté agroupis pendant presque un mois, deux mois. Quand même. On est malade, mais qu'on nous rend encore plus malade que ça et on nous tue maintenant. Je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui est mort sur la route. Il s'appelle Ibrahimo Diop, c'est vers l'ambassade de France qu'il est tombé. Il était malade ? Oui, non, mais il était malade, il n'a pas pris ses comprimés. Il avait une rime cardiaque. Et quelle est l'explication fournie par les autorités, par Mousset ? On a parlé dans toutes les radios, dans toutes les antennes. Jusqu'à présent, rien, on n'a pas eu de réaction. On ne vous a pas expliqué, voilà. On ne nous a rien dit. Rien dit. Nous interpelle le président de la République. Il appelle son SEMGA pour lui demander ce qui se passe. Qu'on l'éclatise, qu'on ne le trompe pas. Voilà. Qui fait ses investigations pour savoir ce qui se passe entre les bus et les carnets. Ce qui se passe dans les pharmacies. D'accord. Une autre question d'actualité par Mousset Diop, c'est le problème des jambards du Golfe qui courent toujours derrière leur indemnisation. Avez-vous quelque chose à dire par rapport à ça ? Le président de la République, on est en train de... Il y a un comité qui est chargé de ça. Ils avaient réunion, même hier. La dernière réunion, c'était hier. Ils ont renvoié ça jusqu'au 31 ans encore. Oui. On, pendant deux mois, trois mois, on nous donne des rendez-vous, on les renvoie. On nous donne des rendez-vous, on les renvoie. On en a marre de ces rendez-vous-là. Qu'on nous prend pour des militaires. Qu'on nous prend pour la sécurité de ce pays. Qu'on ne joue pas avec l'armée. Qu'on ne joue pas avec l'armée. C'est la sécurité du pays qui est ballottée. Si on joue avec ces militaires-là. C'est ce qu'ils sont prêts, ils sont au courant. Voilà. Les gens sont tentés de donner des rendez-vous là-bas. Ces blessés sont là. Et on ne réagit pas. Pourquoi ? Le pourquoi. D'accord. En tout cas, nous interpellons directement le président de la République. Parce que c'est lui le chef suprême des armées. Pour que l'affaire des pharmacies, des puces et des carnets soient réglées définitivement. Et le plus rapidement possible. Possible, c'est lui que nous interpellons. Parce que c'est lui le père de la nation. Merci, papa Moussé Diop. Reumé FM vous remercie. Merci, madame. Merci, merci. Je rappelle que vous êtes membre de l'ANAMIS, Association Nationale des Méditerrains Valides du Sénégal, chargée... Eh bien. Des affaires sociales. Des affaires sociales. De la cellule régionale de Thies. De la cellule régionale de Thies. Merci beaucoup, papa Moussé. Merci infiniment. OK. C'est...